Pascal of Bollywood, c'est une histoire de voyage. C'est vraiment moi depuis tout petit j'ai toujours rêvé de voyager d'être je pense que d'ailleurs que je fais ce métier là pour voyager et moi ce que j'ai rêvé de l'Inde c'est vraiment c'était pas une quête spirituelle c'était surtout aller voir comment sont ces chansons sur place quoi c'est vrai que moi j'avais vraiment une idée très 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 précise de ce que j'allais faire là bas c'est à dire que je suis tombé amoureux de ces chansons les chansons du cinéma indien les chansons de Bollywood et surtout il fallait voir comment ça pouvait marcher en Inde parce qu'il était hors de question de ne pas avoir la bénédiction en fait des Indiens j'avais pas commencé un projet comme ça chanter ces chansons là qui sont vraiment du domaine du du des chansons populaires du patrimoine j'allais pas les choses de commencer en France il fallait que je passe d'abord par l'Inde et après que je revienne dans mon pays Pascal of Bollywood est né quand il a posé les pieds sur le sol indien c'était lors d'un concert à Bombay et du fond de la salle à la fin du concert j'ai entendu quelqu'un qui a posé les pieds sur le sol indien c'était lors d'un concert à Bombay et du fond de la salle à la fin du concert qui a lancé comme ça on va l'appeler Pascal of Bollywood la chose qui surprend en premier quand on met les pieds sur cette terre c'est la diversité des cultures des langages et des sons des langues parce que j'ai tout de suite entendu la différence entre le tamoul et le Bengali le tamoul hyper percussif avec des choses qui se rapprochent presque du tabla des percussions et le Hindi avec beaucoup de douceur et de diversité de richesses de sonorités avec trois A différents par exemple énormément de sons qui caressent l'oreille et qui en fait vraiment une langue du chant la chanson indienne je pense que c'est un chant d'amour c'est une belle expression moi je suis tombé totalement en amour pour ces chansons donc c'était vraiment un rapport de un rapport personnel quoi au début moi je ça m'apportait peu savoir qu'est ce que ça voulait dire parce que ça m'allait très très bien de me bercer de me laisser bercer aux sonorités simplement parce que c'est ça qui m'intéresse en premier en fait mais c'est très important aussi de comprendre ce que je chantais parce que ce sont les plus grands poètes de l'Inde qui écrivent ces mots là dès le départ j'étais conscient qu'il fallait travailler la prononciation le sens des mots parce que les indiens n'auraient pas apprécié qu'un français qu'un étranger survole simplement cet univers là je me suis immergé totalement de cet univers et après quand je suis arrivé en Inde j'étais prêt j'ai eu la chance déjà de rencontrer Mister Pierre Elal c'est une rencontre qui s'est passé en chanson dès que je suis arrivé j'ai chanté alors ça c'est la chanson la plus une des chansons les plus populaires ça veut dire la vie est un glorieux voyage et lui il m'a répondu en chanson il a chanté à la suite il ne faut pas penser au lendemain il faut vivre l'instant présent c'est une des plus importantes rencontres que j'ai pu faire puisque c'est une légende vivante là bas c'est un grand compositeur qui a écrit plus de 500 musiques de films qui a été donc le musicien qui a été le garant de la qualité de mon album puisqu'il a dirigé l'orchestre d'une centaine de musiciens ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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